Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Genshin Impact fête ses 3 ans. Ils grandissent si vite ! Pour les droits du fonds qui ne suivent pas, Genshin est un Real Open World... Real Open... Real... Euh... Est un RPG en monde ouvert, développé par Oyoverse. Vous y vivez une aventure épique. Voyagez à travers de vastes régions. Et vous disposez d'un large choix d'activités, comme pêcher, nager, plonger, escalader, cuisiner, combattre, ranger votre chambre ! Non, sérieusement, ranger votre chambre, c'est vraiment crado, là ! Et puis, dans un environnement sain, vous serez plus à même de profiter à fond de... Genshin Impact. A l'occasion des 3 ans du jeu, connectez-vous et recevez 1600 primogèmes, de nouveaux gadgets et une nouvelle arme en cadeau. L'autre nouveauté, c'est l'arrivée de la mise à jour 4.1, avec l'ajout du juge en chef Neuville-Lette. Il est grand, il est beau, il est stylé, il tape fort, et il a une sacrée importance dans l'histoire de la toute dernière région en date, Fontaine, la zone inspirée de la culture française. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait doubler de personnages en français... Les fleuves innombrables des émotions finiront par se fondre en un seul. Et le tumulte fera place... à la paix durable. Genshin Impact. Disponible sur PC, PS4, PS5, Android et iOS. Cette vidéo contient du spoil. Au Japon, plus que jamais, le phénomène des idoles prend de l'ampleur. Et parmi tous les groupes qui agitent les foules, il y en a un qui sort du lot. Son nom, Bikomachi. Et sa chanteuse principale, Ayoshino. Et croyez-moi, c'est le meilleur, je m'y connais en adolescente ! L'hôpital est déjà sous le coup de six procédures judiciaires à cause de vous. Sortez de cette chambre ! Vous savez, j'ai pas trop aimé la manière avec laquelle vous m'avez parlé. Je suis quand même le plus grand neurochirurgien que le Japon n'ait jamais connu. Vous n'êtes pas neurochirurgien, vous êtes gynéco. Vous jouez sur les mots ! Et vous avec votre liberté conditionnelle. Il y en a que deux qui ont porté plainte ! Plus sérieusement, cette obsession pour les adolescentes commence à entacher la réputation de l'hôpital, docteur. Je vous arrête tout de suite. J'aimais raison de suivre ce groupe avec autant de ferveur. J'avais développé une relation très particulière avec l'une de nos patientes. Elle était fan de Bikomachi. C'était pour elle une échappatoire que de les écouter chanter. Alors, en sa mémoire, j'ai décidé de reprendre le flambeau lorsqu'elle nous a quittés. Oh, je vois, pardon. Juste comme ça, elle avait quel âge ? C'est pas important dans la... Elle avait quel âge ? Mais puisque je vous dis que... Quel âge ? Mais ça va ! C'était une femme d'âge mûr, mature, une femme adulte de... Deux ans ! Bonjour, bonjour ! Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on a là ? 16 ans, profession, idol au succès international, Aïe Hoshino. Tiens, c'est marrant ça, vous allez pas me croire, mais je suis fan d'un groupe dans lequel il y a une autre idol de 16 ans qui s'appelle aussi Aïe Hoshino. Mais elle est porte pas de casquette. Je vous prie de m'accorder un petit instant. Quand est-ce que vous mettez Aïe Hoshino ? Il est là ! Disons-nous, mademoiselle Hoshino, d'après votre tour de taille, je dirais que vous en êtes à 20 semaines de grossesse, ou alors un peu moins, et va falloir se calmer sur la charcut, c'est Graille Hoshino ou quoi ? Pardon. Une grossesse ? Oh non, c'est pas possible, c'est une catastrophe pour ta carrière. Je vais essayer de l'annuler par l'esprit. Ça marche pas ! Ichigo Saito, c'est ça ? Vous êtes le père ? Non, mais j'aurais aimé. Hein ? J'aurais aimé être un meilleur manager. C'est fou d'accuser les gens comme ça de choses qu'ils n'ont jamais faites. Ou même pensées. D'accord. Et quelle est la raison de votre venue ? Je veux que vous la fassiez accoucher à l'abri des caméras. Ah bah, je veux bien, monsieur, mais à 20 semaines, le petit risque d'être un peu... petit. Mais mort. Une sorte de mollusque. Une petite moule morte. Mais non, connard, je veux qu'elle accouche à terme. À terme ? Oh là, on vous a très mal indiqué, parce que terme, c'est une commune française située dans le nord-ouest de la Lozère. Mais n'y vit que 216 habitants, je doute que vous y trouviez un hôpital. Je veux rentrer chez moi. Je suis désolé, c'était le seul qui avait des dispos sur Doctolib. Oui, bah, je comprends pourquoi. Pas d'inquiétude, on va bien s'occuper de vous. Waouh ! Je sais pas lire les radios. Des jumeaux ! Des jumeaux ! Attendez, mais comment on en fait sortir deux ? Ça va complètement boucher la sortie ! Vous avez pas l'air très qualifié pour l'accouchement. Je vous permets pas, je suis très compétent, très qualifié, et puis, je suis vraiment pas cher. Vous avez des arguments de prix. Vous voulez dire de poids ? Non, 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 de prix. Quelques longues semaines pour tout le personnel de l'hôpital plus tard. Pourquoi longues ? Le héros est... à l'aise. Oh là là, j'aurais voulu la vénérer en live ! Tu sais, les fans sont toujours jaloux. Elle est encore plus choupie en vrai ! La beauté, c'est bon pour la santé. On peut se marier, s'il vous plaît ? Que je me fasse rejeter socialement ? Non. On en reparlera quand on en s'est... On y retourne, salte-là ! Bon, bah, c'est demain, quoi. C'est prévu pour demain, c'est merveilleux, comme quoi, les miracles ? Vous vous émerveillez du miracle de la vie ? Non, non, je m'émerveille du miracle de la vulve. La voix off a raison, je suis peut-être un peu trop à l'aise. Je vais aller prendre l'air ? Ouais, je crois, ouais. Yes ! Yes ! Yes ! Vive la vie, putain ! Bonsoir, monsieur, on se balade tout seul ? Hein ? Ça dit quoi, bien ? Ben là, puisque tu le demandes, je suis B2F. Bien de ouf, comme vous dites les jeunes, parce que là, je vous raconte pas ce qui m'arrive... Non, non, vous me racontez pas. Ah si, un peu quand même, parce que là, en fait, il y a une adolescente qui m'attend dans sa chambre. Enfin, un dodo d'hôpital, je veux dire. Je suis pas un gros dégueulasse qui attend qu'une chose de mettre mes doigts dans sa... Ok, je dois vous laisser, j'ai oublié mon dégoût dans la voiture. Bonne soirée ! Mais pourquoi vous partez ? Attendez, je dois vous raconter le plus bel événement de ma vie ! Mais qu'est-ce pas, putain ! Oh, non ! Cette chute est très longue. Attendez, je reprends mon souffle, parce que... Allez, on y retourne. Appelez un médecin, mais un meilleur que moi. Parce que là, il y a du boulot. Oh, quoi ? Oh merde, un animé sur la réincarnation, non ? Bon, après, ça aurait pu être un nisekai. Attends, attends ! Mais je suis le gosse d'Ayoshino ! Génial ! Attends, non, mais mieux ! Je suis un gosse de riche ! Bon, aïe, l'agence s'est complètement fauchée. Il va falloir que tu te pètes au boulot. Oh, le fils d'Ayoshino, c'est déjà pas mal ! Attention, à partir de maintenant, nous ne ferons plus mention de l'attirance du protagoniste quasi-trentenaire pour les adolescentes. Sauf si l'animé tend le bâton pour se faire battre. Ah, la soupe ! Oh, ouais, allez, on voit les gros... Non, 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 les gros, non, c'est dégueu, c'est dégueu. Non, ça se fait pas. Ah, non. Tu comprends sûrement rien à ce que je dis, mais ce réincarné, c'est vraiment le pied. Gagou ! Ouais, gagou, comme tu te dis, la débile. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es pissé dessus ? T'as avalé ta tétine ? T'es frappé par le doute métaphysique intrinsèque à ta simple condition d'humain ? Vas-y, étonne-moi ! Et ça, ça t'étonne, connard ? Ah ! Ah ! Je t'ai fait qu'il parle ! Toi aussi, tu parles ? Ouais, bah quand c'est moi, ça va, mais quand c'est toi, c'est hyper flippant ! Hyper flippant de quoi ? Non, mais tais-toi ! Ne parle pas, ça me fout une angoisse ! Mais pourquoi ? Je croyais que j'étais spécial, voilà ! Je mis quelques semaines à digérer la terrible réalité. Je n'étais qu'un mec lambda. Banal. Sans histoire. Assassiné par un dangereux psychopathe et réincarné dans le corps d'un enfant de star, d'accord, mais même avec ça, j'étais pas le seul, merde ! C'était quoi les chances que ça arrive ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être unique ? Me servir de mon intellect d'adulte pour devenir un enfant génial et percer dans le milieu du cinéma, c'est ça ? Ah putain, oui, c'est ça ? Plus tard. Putain, t'es un enfant génial, toi, avec un intellect d'adulte, t'as envie de percer dans le milieu du cinéma. Ah ouais, j'ai tellement de bol qu'on dirait un... un vendeur de... de bol. Écoutez, c'est la 34e vidéo de la chaîne, on est vraiment à court de jeu de mots, là. Ouais, ça me dirait bien, ouais. Eh bien, t'as de la chance, t'es tombé sur le James Cameron japonais. Ici, on a de l'ambition, du budget ! Et plus de café pour la table régie. Désolé de vous déranger, on m'a demandé de vous prévenir. Ah oui, et l'équipe m'a dit de vous dire, je cite, « Ce n'est pas normal qu'on attende autant sur le tournage d'un petit téléfilm fauché qu'il aille se faire foutre ce réel à la con avec sa coupe de furet écrasée. » Qui a dit ça ? C'est moi ! Tu peux pas me virer, je suis le seul preneur de son du plateau, connard ! Ha ha ha, de sacrés farceurs, le signe d'une équipe pleine de cohésion. Je t'en meurs ! James Cameron, non ? Susbite ! James Cameron, du Japon. Taichi me donne à ma chance, l'opportunité d'entrer dans le très sélecte monde du cinéma. Je fis mes premiers pas sur un plateau de tournage. Je découvris le plaisir d'incarner des personnages et celui de voir d'autres jeunes acteurs incarner les leurs. C'est moi la petite fille, je fais très peur. Pas forcément très bien. Ah, j'ai dit la chaîne ! Attends, voile positive, ça te laisse une très grande marge de progression. Une gigantesque. Même quand tu châles vraiment, on dirait que tu joues mal. Ah, oh ! Ta porte, ta lampe ! Mais qui est-ce ? Ne faisons pas attendre un garçon si politique. Bonjour. Bonjour, je suis le livreur de chez Coutcout. J'ai rien commandé, vous livrez quoi, des fleurs ? J'ai Coutcout ! Comment t'as osé ? Comment j'ai osé quoi ? Putain, c'est tellement plus facile sur Twitter, j'ai envie un peu d'argument ! En tout cas, super perforation d'estomac, t'as fait ça comme un champion de ta plat ! Mais pourquoi tu me dis de la toper ? Je fais que mon travail, après tout, je suis qu'un livreur de ces... Coutcout ! Avec Coutcout, jusqu'au 27 septembre, pour tout achat d'un couteau, l'installation est offerte. L'un de nos installateurs vient directement l'implanter dans votre estomac. Waouh, ça fait super mal ! Attention, Coutcout est un dispositif médical ne pas utilisé chez les jeunes mères de famille. Oh ! Oh, merde ! On l'avait prenu jusqu'au bout, merde ! Et pour les professionnels, découvrez Couttefeu ! Nous apprenons la mort de l'idole Ayoshino. La star de la pop âgée de 20 ans a été poignardée hier en fin d'après-midi par un fan dérangé qui a fini par mettre fin à ses jours. Fait intéressant, le coup de couteau n'avait touché aucune zone vitale. C'est l'odeur insoutenable provoquée par l'hygiène plus que douteuse du dit fan oragé qui aura eu raison de la jeune chanteuse. Probablement un fan de Moshifu Tensei. Celui qui a assassiné Aïe, c'est le même type qui avait été envoyé pour me tuer ! Qui aurait pu commanditer tout ça ? Ichigo ? Non, il ne tuerait pas sa poule aux odors. La chef de service de l'hôpital de ma vie précédente ! Mais non, je suis débile, ça, ça fait aucun sens. Sarina ! Mais non, voyons, elle adorait Aïe ! Et j'ai pas réussi à soigner son cancer, ouais, c'est vrai. Ça peut pas être elle... 14 ans de réflexion plus tard... Putain, c'était mon père ! Oh putain, la dinguerie ! Oh putain, je suis choqué comme on peut le voir sur mon visage ! Aucune émotion ! Ça me fait plaisir que tu m'aies recontactée ! Tu me suis depuis qu'on est sortis du lycée ! J'ai entendu dire que tu voulais redevenir acteur ! Comment ça t'as entendu dire ? J'en ai parlé à personne ! J'ai une super intuition ! Et j'ai planqué 15 micros à batterie amovible chez toi ! Je m'y connais, je suis proprio Airbnb ! Va-t'en, Kana ! Attends, si tu veux revenir devant les caméras, enfin, d'autres que toutes celles que j'ai planquées chez toi, j'ai un très très bon plan pour toi ! Comment tu osais coucher avec Jessica ? Hey Steven ! Tu vas te blesser avec cette fourchette ! Peut-être bien que j'en ai envie, Jessica ! Tu vas pas tourner dans cette merde ? Attendez, donner une chance à la série, c'était peut-être un mauvais passage ! Alors que Steven pensait que l'amant de sa femme était dans le placard, l'amant de sa femme, c'était le placard ! Il y a un début à tout, vous savez, Steve Jobs a commencé dans un garage ! Oui, enfin, il n'a pas commencé au fin fond du gange non plus ! À quoi ? Je suis ton agent, et je t'interdis de jouer dans cette... Horreur d'amnation ! Comment tu peux me faire ça, Jessica ? C'était pas l'autre, Jessica ? Je crois qu'elle s'appelle toute, Jessica. Le niveau est affreusement bas. Pas le choix. Si je veux impressionner, je vais devoir mettre le paquet ! Hé ! Oh, putain ! Oh, le con ! Oh, c'est finiqué ! Oh, putain ! Un tournage catastrophique plus tard... À quoi ? Bravo pour ce que t'as fait ! La série a eu une étoile ! C'est nul, une étoile. Si c'était au guide Michelin, ce serait génial ! Tu m'as inspirée, c'est décidé ! Moi, je deviendrai une idol ! Je t'arrête tout de suite, Ruby. C'est un métier demandant et tu n'as aucune des qualités nécessaires. À part ta beauté, ton talent et ton charme, tu sais à quel point c'est dur d'avoir des contacts dans ce métier ? Mais à quoi ? On vit littéralement dans une agence et notre mère adoptive a tout le milieu dans son téléphone. Le coup de l'agence. Je ne l'avais pas vu venir. Ben, quoi, il n'y a pas de suite ? Non, non, il n'y a pas de suite parce que je ne l'avais vraiment pas vu venir. Mais je ne veux pas que tu bosses dans ce milieu. Tu vas finir par te faire tuer comme maman. C'est vrai qu'on nous a enlevés, maman. C'est injuste. Elle aurait eu une si belle carrière aujourd'hui. Elle aurait 34 ans si elle était en vie. Ce qui est beaucoup trop vieux pour l'industrie. Je ne sais pas ce qui est le plus problématique. Ta phrase ou le fait que ce soit vrai ? À quoi on veut me parler ? Je n'y crois pas. Comme quoi, stalker paye. Bonjour. Je suis Brigadier Marc. Je me permets d'interrompre ce programme. Le harcèlement est punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'avende. Comme quoi, stalker, ça ne paie pas tant que ça. Salut, à quoi ? De quoi tu voulais ? Ma sœur voulait te parler, elle ne savait pas comment s'y prendre. Tu veux faire un groupe avec moi ? Eh ben, je me suis épilée pour rien. Tu n'arriveras jamais à me convaincre, rentre chez toi. À quoi ? Il faut que tu fasses quelque chose ? T'inquiète, je gère. Écoute, Kana, je sais que ça peut paraître opportun de te dire tout ça maintenant que je veux que tu signes dans notre agence, mais... crois-moi, je suis sincère quand je te dis que tu as toutes les qualités qu'on recherche. Tu es belle, intelligente, talentueuse, avec un passé de comédienne solide, une volonté de faire, une abnégation à toutes épreuves et surtout... un énorme interdit bancaire. Pas vrai ? Il n'a pas décollé, c'est OnlyFan, hein ? Je suis légalement obligée de te dire que tu nous as par la présente légué tous tes organes en cas de difficulté financière. Bienvenue chez IchigoProd. T'inquiète pas, je suis là depuis des mois et j'ai encore mon poumon. Non, si tu le dis. Attends, t'as dit ton poumon ? Alors, si je t'ai fait signer dans l'agence c'est que j'ai un projet très clair. Kana, je veux te faire chanter. Oh mais c'est pas vrai, c'est de famille chez vous ! Qu'est-ce que t'as ? Des vidéos de ma bourrée, d'ETM, des photos de l'époque où je m'appuie en furie, en convention ? Dans un groupe. Je veux te faire chanter dans un groupe. T'as dit que tu t'habillais comment ? Tu te rends pas compte de la difficulté que c'est de faire connaître un groupe aujourd'hui ? Je veux bien qu'on ait une agence mais la concurrence est énorme. Énorme, mais sec ! Oh non, un youtuber miski ! Et là, il y a Thibaut InShape qui apparaît et qui dit dame les gens. Moi, je suis chaud mais c'est vraiment pas sûr qu'il soit d'accord. Si, mais c'est 36 euros ! On voulait avoir Thibaut InShape mais on l'a pas eu, donc c'est Ben. C'est moi ! Mais sérieux, pourquoi on tournera avec... Comment tu t'appelles ? Gyeongyang ! Ouais, Pyongyang, c'est ça. Pourquoi on tournera avec lui ? C'est bien simple ! Tu connais la bonne façon de perçu dans le métier ! Le talent ? Jouer dans des bons films ? Eh non ! Le fit and fun ! Oh non ! Youtube m'ennuie ! On voulait avoir le GDG mais on l'a pas eu, donc c'est encore Ben. C'est encore moi ! J'ai des nouvelles à quoi, après ton passage dans ce fameux téléfilm, les propositions artistiques pour toi pleuvent. Ah ouais ? Oui, une véritable pluie de merde. C'est un déluge fécal, il drache de la chiasse. Tu as le choix entre Petit Secret entre voisins et la version X de Star Wars 7. Au réveil, je la force. Je précise que je cautionne pas le titre. Génial, moi Hollywood, il y a vraiment rien d'autre ? Bah, j'ai bien une proposition mais je suis pas sûre que... Ouais ? Tu saurais faire l'accent du Sud ? C'est les Marseillais de bière Ils sont tous en Asie Et quand je dis nazi Je veux parler de l'Asie La région exéptique par les méchants allemands, malgré l'homophonie. Moi c'est Kim, vous avez pas intérêt à me titiller les capillaires ? Parce que je pars au trois quarts de tout ! Kimberly a 17 ans, elle aime SCH, la manucure et la bouillabaisse. Moi c'est Jordan, dis le J, dis le O, dis le R, dis le D, dis le A, dis le N, ça fait Jordan, j'y a capté, m'a capté ? Jordan a 18 ans, il a des millions d'abonnés, aime faire de la musique et a un sombre passé de DJ. Moi c'est Akane Kurokawa et je crois que mon agent c'est gouré de casting. Akane est japonaise ! Oh le A, t'as mis le kimono ! Bah ça m'arrive, oui. Bonjour, c'est Aquamarine, j'adore les frites, le mannequin pis. Aquamarine a 17 ans et c'est trompé d'accent. Alors sinon je tiens un super accent africain. Coupez, coupez ! Je t'avais demandé des Bretons, espèce d'abruti ! Mais les Marseillais sont plus populaires ! Mais qu'est-ce j'en ai à foutre ? J'avais prévu un atelier crêpes et cidre demain ! J'ai deux camonkouniamans dans l'arrière-court ! Ça n'a rien à voir gustativement, imbécile ! C'est pas le beurre le plus salé de la crèmerie ! Y'a eu un petit accrochage dans l'émission d'aujourd'hui. J'espère que Twitter arrivera à faire la part des choses. On va ruiner la réputation de l'émission, c'était grâce ! Je suis une femme sur internet, donc je me fais tout le temps harceler. Je corsais pas des photos de mes pieds, on me demande de me trouer la tête. Oh attendez, je me prends une sauce, parce que j'ai donné mon avis. Je crois bien que j'ai besoin d'une pause, que ses fils de chiens seront ravis. Akane ! Ne mets pas ton corse sur l'autoroute ! Tu risques de te faire écraser très fort ! Cette télé-réalité ne m'a pas servi à grand-chose, mais... Arrête avec cet accent ! Oui, pardon, ça m'a pas servi à grand-chose, mais ça m'a permis d'encontrer cette fille. Je me dis qu'elle serait super dans le groupe de Ruby. À quoi ? Elle a des cornes, tu vas pas nous ramener tous les cassos du coin ? J'ai 700 000 abonnés ! Mais bienvenue, bienvenue ! Prends un siège, tu veux un café ? Comment tu t'appelles ? Même show. Bah oui, les cafés, on les fait même show, elle est complètement con ta question. Même show, c'est son prénom. T'es exactement ce qu'on recherche comme troisième membre pour le revival de Bikomachi ! Et probablement notre seul choix vu nos contramiteurs. J'suis sûre qu'on va toutes trop bien s'entendre ! C'est moi qui devrais être la leadeuse ! C'est moi qui devrais être la leadeuse ! Tu rigoles, j'ai plus d'abonnés que t'en auras jamais dans ta vie ! C'est con, parce que j'suis plus belle que tu l'seras jamais de ta vie ! B-b-b-b-b-b, j'entends pas sous cent mille abonnés ! Mais c'est ton cul ou ta tête qui parle ? J'arrive pas à savoir ! Je sais ! Moi aussi ! Kana ! C'est vrai, elle avait percé il y a quelques années avec sa chanson « Les poivrons sont chelous » ! Vous êtes vrais tout le monde ! Appelez la police ! Alain était moi ! Mon producteur me porte à tourner dans ses clips alors que les poivrons sont chelous ! T'étais libre après le tournage ? Moi ? Euh ouais ! C'est pas à toi que je parle ! Ah... Alain ! On a été invité à performer au Japan Idol Festival ! Au Japan Idol Festival ? Ce serait super, mais vous êtes sûr qu'on est prêtes ? Non ! Mais... Y'a pas d'me, Kana ! On est absolument pas prêtes ! En l'état actuel, c'est pas Bikomachi, c'est Bikomachi ! Bien trouvée celle-là ! C'est pas Kana, c'est Kanaz ! Ah, moins bien ! C'est pas Ruby, c'est... Tu peux t'arrêter ! C'est Rugby, il vit comme c'est plaqué au sol ! On dit claqué au sol ! Ouais bon, t'as l'idée ! Bon, dans tous les cas ça va aller ! On respire un coup, on a tout le temps qu'il faut pour produire un bon spectacle ! Oh les coeurs, c'est pas demain la veille ! Demain la veille... On est pas prêts, c'est terrible ! Après le concert... Ça va, c'était pas si terrible ! Enlève le scie ! C'était pas terri... Ah... Ok... Il est long le trajet, hein ? Ouais... On a pris un détour... Y'avait une déviation... On est tous bien silencieux, le repos du guerrier, hein ? Oui... Ouais... Un long trajet plus tard... Ces derniers mois ont été prolifiques... J'ai eu la chance de découvrir les coulisses du monde du show business... Des hommes sur les réseaux qui harcèlent des femmes... Des hommes sur les plateaux qui harcèlent des femmes... Des hommes qui viennent chez les femmes pour les tuer... Ça fait vraiment beaucoup là, faut arrêter hein ! Cette année a été riche en rebondissements pour Ruby et Aqua... Ruby a fait son deuil à sa façon en relançant le groupe de sa mère... Aqua, lui, a avancé dans l'enquête pour retrouver l'assassin d'Ayoshino... Et s'est fait une place dans le milieu... Il a analysé l'ADN d'une... d'une seule et unique personne... Puis il a tourné deux merdes et il a manipulé des jeunes filles de 17 ans de son entourage pour qu'elles tombent amoureuses de lui ! Celle fait quel âge d'ailleurs ? Sa première fille, 30 ans ? Et la seconde, 17 ? Oh non ! Oh non non, c'est dégueu ! Si j'étais une vraie personne et pas juste une voix off, j'aurais envie de vomir ! Oh merde ! Une vraie personne ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, j'espère que ça va, nous plutôt pas mal ! Bah ouais, on est un peu fatigué, mais sinon ça va ! Bref, comme vous le voyez, on n'est pas dans le décor habituel, en fait on est directement chez Victor en fait ! Incroyable ! Parce que, pour la petite anecdote, jusque là, je vivais chez mon père, il se trouve que je suis vieux ! Il était temps que je bouge, parce que je gagne ma vie, n'est-ce pas ? Donc ça y est, je suis sorti du nid, j'ai mon appartement, et j'ai notamment un nouveau bureau ! Où il se passera plein de choses, des streams, des trucs, des machins, et donc c'est joli, on tourne là maintenant ! J'espère que ça vous plaît ! Et en parlant des streams, demain, à partir de midi, on va se lancer dans un stream 24h ! On va streamer de samedi midi à dimanche midi, histoire de faire un max de moulas de... C'est pas le même midi, bien sûr, parce que si c'était le même midi, ça ferait un stream très court, voire inexistant ! Tu vois, un stream de quelques secondes, ce serait presque une erreur technique ! Ce serait l'équivalent de ta sextape ! Quoi ? Ce qui ferait... Bah oui, je l'ai vu ! Oui, 24h ! Ma sextape 24h ! Il est hyper fatteur ! Au fait, quand on a annoncé la vidéo, pas mal de gens nous ont dit, oh là là, mais ils vont faire des vannes sur le harcèlement, machin ! Les gars, vous avez craqué, bien sûr que non ! On n'est pas complètement stupides, on sait qu'on ne fait pas de vannes là-dessus ! Du coup, il fallait qu'on le résume, on espère que le faire sous forme de chanson qui, encore une fois, avec 12 guillemets, dénonce, ça passait mieux ! On espère que ça vous a plu ! Mais non, on ne fait pas de vannes sur le harcèlement ! Vous nous connaissez quand même ! Et si vous ne nous connaissez pas, suivez-nous sur Twitter ! Parce que vous verrez qu'on ne ferait pas de blagues ! On ne ferait pas de blagues sur le harcèlement ! En plus du stream 24h sur Twitch, qui va relancer complètement la chaîne Twitch, avec Max, on a beaucoup discuté de ça dernièrement, on a envie de donner une autre direction à la chaîne YouTube. Alors ça ne veut pas dire arrêter le format retake, mais ça veut dire s'investir plus sur la chaîne secondaire, proposer des nouveaux formats, peut-être des trucs un peu plus grand public, un peu plus fit and fun, sans forcément lâcher le doublage ou l'anime, il y aura peut-être toujours de vagues liens avec ça, parce que c'est de là qu'on vient, mais on aimerait bien ouvrir la chaîne à d'autres formats, se permettre en fait de poster ce qu'on veut quoi, de pouvoir dire, là on a envie de poster ça, un sketch on poste un sketch, un fit and fun on poste un fit and fun, sans que ce soit, bah non ça va pas plaire, c'est pas du doublage, c'est pas de la parodie, c'est pas de l'anime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous en fait on en a besoin. Dernier petit message, merci beaucoup à tous les gens qui ont participé à cette vidéo, comme d'habitude, gros cœur sur les comédiens, les comédiennes, que ce soit en doublage ou sur les sketchs IRL. Ça fait toujours plaisir, merci aux équipes techniques, aux ingés, preneurs de son, cadreurs, etc, voilà. J'ai l'impression d'être à la fin d'un concert. C'est ça ? C'est Quentin au son ! Ouais ! C'est John à la réale, ouais ! Ouais ! Non mais voilà, merci beaucoup. C'est Amandine aux M&M's ! Ouais ! Merci beaucoup à eux, parce que c'est aussi grâce à ces gens-là que ça marche. Honnêtement, nous quand on était au niveau des voix témoins dans les vidéos, on se disait, oh là là, elle va pas marcher, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui passe pas très bien, et en fait tout le monde a été génial. Ouais. Tout le monde a été géniaux, tout le monde a été génial. Le monde a été génial, alors que le monde pue la merde. Ouais, mais... Pour une fois qu'il est génial ! Tout le monde a été absolument génial, et vraiment ça a enlevé tous les doutes qu'on avait sur la vidéo, on est très très contents de ce qu'on a sorti là. Un remerciement avant la fin tout particulier à Hugo, qui est notre chargé de prod, et qui, comme d'habitude, s'est décarcassé et c'est hyper frustrant parce que vous ne voyez pas son travail, mais c'est lui qui fait tout, il boucle les comédiens, les costumes, tout, il fait tout. Nous on le voit là, on le voit là, mais surtout, on le voit là. Et là, Hugo, relève-toi ! Merde ! Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Restez à la fin parce que vous allez beaucoup aimer la pose générique et la petite musique de fin. Des gens ne savent pas qu'il y a des poses génériques, c'est faux. Oui, mais surtout maintenant, il y a un nouveau jingle de fin composé par Chronomusique et Renard, et avec Nicolas Jaffray à l'animation. Oh oui ! Je le vends très bien, mais c'est très bien. Profitez donc de ce qui va apparaître maintenant. Non. Salut. A l'aide, venez m'aider ! C'est temps, en âge de poivron, c'est énorme. A l'aide, s'il vous plaît ! C'est mieux qu'un, je t'ai reconnu à la voix et au bracelet électronique, la police t'attend dehors. Putain, me remettez pas au mitard, c'est toute ma vie ce rôle ! Casse-toi de mon plateau ! Mais tu m'as dit toi-même que j'étais le plus grand poivron que t'ai jamais connu ! J'ai dit le plus grand poivreau ! Allez, casse-toi ! Je suis vert de rage ! Oui, bah tu vas vert dehors ! Kana, tu t'es gardé monsieur poivron, s'il te plaît ? Ah bah oui, tout de suite ! Sous-titres par Jérémy Diaz